Yahuouj Goodsha j'espère que tu es bien, j'espère surtout que ta journée c'est bien passé Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation du manga Paradise Lost Donc le manga Paradise Lost est un manga en 4 tomes des éditions Soleil dans le genre Shoujo, nous sommes dans le thème Romance étrange de vie La série date de 2013 au Japon et de janvier 2015 en France pour son premier tome Nous sommes sur une série qui est H.Koncillo 12 ans et plus Et nous sommes avec la mangaka Rina Yagami Une mangaka qui a une autre oeuvre disponible en France Qui est le manga Un baiser à la vanille Un manga que je t'ai déjà présenté sur la chaîne Donc je t'invite tout simplement à aller voir dans le petit i ou dans la barre d'info pour avoir plus de détails Donc du coup avant de commencer à te donner mon avis sur la qualité du dessin Ou même mon avis sur la série Je tenais quand même à te faire une petite parenthèse Surtout que pour moi c'est la première vidéo du coup que je filme dans ces conditions là Donc pour t'expliquer en fait déjà par rapport au décor Pourquoi on est un petit peu différent de d'habitude C'est tout simplement qu'on est dans la même pièce Pile au même endroit en fait que je filme d'habitude Mais on est un tout petit peu plus haut Je m'explique tout simplement d'habitude Quand je filme je suis assise par terre Sauf que là je viens de faire ma liposuction il y a quelques jours Le jour où j'ai fait la liposuction c'était le 25 octobre Et le jour où je filme aujourd'hui on est le 31 Donc voilà et je ne peux pas m'asseoir par terre Sinon je serai incapable de me relever Donc du coup j'ai décidé de m'asseoir sur un fauteuil à piano Voilà Donc pour faire simple pour t'expliquer Donc ce qui explique aussi ceci qui n'est absolument pas débroté de sauté une gorge Mais le panty que je suis obligée de porter Pour essayer de maintenir mon corps Et qui ne continue pas de gonfler Tel est mon golfière ou tel un ballon Je ne sais pas trop comment Tu vois la comparaison en fait Je ne sais pas trop quelle comparaison mettre pour ça Mais toujours est-il que heureusement que j'ai ça Parce que sinon je ne t'explique pas Je serai plus gros qu'à ce mot Voilà C'est le corps qui gonfle tout simplement Donc ce qui explique aussi peut-être que dans la vidéo Tu ne me verras peut-être pas aussi dynamique que d'habitude Tout simplement parce que je souffre Un peu beaucoup passionnément A la folie Voilà Mais alors là tu dois te dire aussi Mais pourquoi tu filmes ? Tout simplement parce que j'ai lu beaucoup 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 de séries Du coup de ces derniers jours Et que j'ai besoin forcément de filmer des vidéos Pour en fait évacuer dans ma tête mon avis Pour pouvoir en relire d'autres Donc du coup je suis obligée de passer par cette case Ce qui n'est pas forcément très très confortable à mes yeux Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai tout simplement qu'on est sur un méga coup de coeur A savoir au passage que c'est une relecture Tout simplement parce que quand le manga s'est terminé en octobre 2015 Du coup je l'avais lu et je l'avais présenté Malheureusement en fait je trouve que ma vidéo n'était pas spécialement terrible Donc du coup j'ai préféré la refaire Et surtout que du coup comme il y a eu un baiser à la vanille Qui est la deuxième oeuvre de l'auteur est disponible en France Je me suis dit autant avoir les deux versions en 2017 Voilà Donc du coup en ce qui concerne la qualité du dessin J'étais tout dit J'adore tout simplement sa qualité de dessin Je suis désolée je suis en train de m'appuyer contre le dos Parce que j'ai trop mal Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur le manga Je te dirai tout simplement que ça a été un énorme coup de coeur Donc on est sur le gros coup de coeur en fait Énorme hein le gros Mais pas le méga Tout simplement parce qu'à l'époque où je l'ai lu en 2015 On était sur un méga Mais là comme ça a été une relecture J'ai moins pris de plaisir forcément Mais je tiens quand même à te le préciser A savoir que quand je te parle de relecture Et du fait qu'au niveau des dates Ça soit un petit peu trop court J'ai constaté du coup que Du coup cet été j'ai relu des mangas que j'avais lu en Aout 2014 Et c'était trop près Voilà donc il faut attendre un peu plus au niveau de la relecture Et comme là ça a daté de octobre 2015 Et qu'on est octobre 2017 Moi le jour où je filme on est 31 Donc du coup forcément C'était un petit peu trop court Et donc forcément je me suis un petit peu ennuyée A savoir qu'en ce qui concerne ce mangas Ce que j'aime c'est son originalité Tout simplement parce que Même si on va être sur un truc assez déjà vu Du coup les deux cousins qui vont finir ensemble On va avoir déjà la mise en avant Du garçon qui va faire son truc tout mignon Tout timide et tout ça Tout choupinou Et en fait ce n'est absolument pas son vrai visage Ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal Parce qu'il va faire semblant pour plein de choses Il va mentir en fait à sa cousine Il va se créer plus ou moins une coquille Un personnage pour être sûr de lui plaire Pour lui convenir Alors qu'en fait au final Elle ce qu'elle aime c'est lui tout court Et pas juste son apparence Enfin l'apparence qu'il lui donne depuis quelques années Ce que j'ai aussi énormément aimé C'est que d'habitude Souvent quand on a une relation comme ça On va avoir seulement un personnage Qui va foutre la merde dans la relation Et souvent c'est un garçon Là non seulement un gars Ce que j'ai énormément adoré C'est tout simplement qu'on va avoir Et un garçon qui va foutre la merde dans leur couple Mais aussi on va avoir droit à une fille Donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal Et c'est aussi plutôt pas mal Parce que j'ai adoré Vraiment la façon dont s'est développée L'histoire Le fait que justement le garçon Cachait certaines choses Etc Pour convenir à sa cousine Ou essayer En tout cas voilà Il pensait bien faire Et justement tout ce Tous ces détails En fait Au final Elle ne le connait pas réellement Parce qu'il n'a pas arrêté de se cacher Pour essayer De lui convenir Et au final Il a pu creuser sa tombe Plutôt qu'autre chose Donc je trouvais ça plutôt pas mal La façon dont c'est développé La façon dont c'est abordé Plutôt original Et plutôt agréable Donc vraiment C'est un manga que j'adore Et que j'ai adoré relire Je te mets de toute façon Ma note à côté de moi Et je te laisse du coup Avec la suite On va donc terminer Avec mon avis Sur les couvertures Et je te dirai tout simplement Que ça a été un ensemble De méga coup de coeur J'aime absolument Tout 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 Dans les couvertures De cette série Donc du coup On commence avec La couverture à l'avant Donc qui est juste sublime L'illustration pardon À l'avant Qui est juste sublime Donc avec une image Voilà très À l'arrière du coup On va voir ceci Donc avec notre protagoniste Qui met un petit mot On l'a d'abord en gras En anglais Et après en français Du coup en plus petit Ici un petit mot d'accroche Et le résumé En ce qui concerne du coup La jaquette qu'on enlève Bah on n'a pas grand chose De différent Sauf l'arrière du coup On va voir À chaque fois l'illustration D'un peu plus grand Quand on regarde Quand on regarde du coup Les côtés de jaquette Ici on a la pluie Pour un autre manga Des éditions Soleil Que j'ai déjà présenté Et ici une sublime illustration Qu'on va revoir Juste après Donc du coup Quand on ouvre le manga On va avoir d'abord droit À une page blanche Puis la fameuse illustration Que je viens de te montrer Et on continue du coup Comme ceci Pour ce qui est du coup Du tome 2 On va être du coup Sur une illustration de plage Mais en fait C'est un moment Que l'on retrouve du coup Dans le manga Donc ça j'ai trouvé ça Plutôt sympa En ce qui concerne l'illustration Elle est juste divine Pour l'arrière On va avoir toujours Le même principe Voilà Là l'illustration du coup Que l'on retrouve ici C'est l'illustration du coup Que l'on retrouve à l'intérieur Donc il n'y a pas vraiment Automale Donc du coup C'est ma préférée Mais c'était ma préférée Déjà à l'époque Où je l'avais déjà lu Donc voilà Pour l'arrière Ce que j'adore C'est le orange Là qu'ils ont choisi Ouais là il rend bien Je trouve Donc voilà Pour ce qui est du coup De l'illustration Ce n'est pas la même On a en fait Celle-ci qui est ici Donc voilà Et On a pareil aussi Un réquel de ce qui s'est passé Avec les personnages On termine du coup Avec le tome 4 Qui est ma folle Illustration Que j'aime le moins Je te dirais Donc à chaque fois J'ai oublié de préciser Mais le paradise Et les étoiles Un peu partout Voilà Sont toujours en matière brillante Et tout le reste Est en matière mat Donc ça c'est plutôt pas mal Hop Pour l'arrière On a ceci Donc toujours le même principe Voilà Donc ça j'aime bien encore L'effet matière mat Mat matière brillante C'est un truc Que j'apprécie énormément Donc ici On va commencer comme ceci La vidéo est donc À présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à la liker Et la commenter Je ne vais pas te demander De la partager cette fois-ci Tout simplement A cause de mon état Je considère forcément Que cette vidéo N'est pas au top Qu'elle aurait pu être Donc voilà Tout simplement En ce qui concerne du coup Les commentaires Je t'invite du coup A me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas la série Si je t'ai donné envie De la découvrir Ou pas du tout Et n'hésite surtout pas du coup A me mettre toi Si tu as lu ce manga Ton avis Et surtout à me mettre Si tu as déjà lu du coup Le manga Un baiser à la vanille Et est-ce que je t'avais convaincu A l'époque D'acheter le manga D'ailleurs N'hésite pas à me remettre Tout ça en commentaire Je te relirai Très rapidement Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt